Et à 7h20 dans la matinale, on retrouve Mahmoud Djibour pour Matinsport. 6-9 la matinale, Matinsport. Il va y avoir du sport, bonjour Mahmoud. Bonjour. On va commencer avec nos footballeuses qui sont en stage à Oran. Oui, elles sont en stage à Oran pour préparer le match de ce mardi. Match retour contre l'Ouganda, elles s'étaient imposées 2 buts à 1 à Antebé. Sur ce match retour, elles ont quasiment la qualification en main. Elle séance d'entraînement au stade Milou de Hedfi. Le match aura lieu ce mardi à 19h sous la houlette d'un entraîneur, ce qui se fait de mieux concernant le football féminin, Farid Benstiti, qui a rejoint cette saison avec un objectif, emmener l'équipe au prochain mondial et surtout se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On l'espère. On va enchaîner avec de l'Aviron. L'Aviron, c'est 16 rameurs. Sous la houlette également du sélectionneur Riyad Galidi, qui a entamé d'hier un stage de préparation jusqu'au 18 octobre prochain. Il prépare les championnats d'Afrique d'Aviron. Le stage se déroule au barrage de Beniharoun dans la villayette de Mila. Alors, on va revenir sur l'objectif de cette préparation avec l'entraîneur national, Riyad Galidi. C'est le dernier stage terminal pour préparer la régate qualificative et les championnats d'Afrique. C'est un stage très important pour nous, pour mettre les athlètes dans une bulle, pour essayer de travailler de la meilleure des façons. Il y aura 16 rameurs qui vont faire la première partie du stage. Après, il y aura des tests pour avoir des équipages vraiment performants, pour essayer de qualifier le maximum de bateaux, surtout pour les Jeux Olympiques. Il y aura 4 bateaux, on pourra se qualifier. On va essayer de combiner et d'essayer de sortir avec les meilleurs athlètes sur les meilleurs bateaux. Alors, je rappelle également que Carole Bouzidi a terminé la 23e place mondiale dans la spécialité. Kayaks, la l'homme aux championnats du monde sur 60. Il y avait 67 participantes au départ. De l'athlétisme avec un nouveau record du monde. Tenez-vous bien lors de la 4e étape du circuit mondial de la World Marathon Major. Les détails avec Malik Lohala. Cette 49e édition du Marathon de Berlin qui s'est déroulée cette matinée a été marquée par un nouveau record du monde féminin où l'athlète éthiopien de 26 ans Tighez Assefa a littéralement pulvérisé l'ancien record de la discipline détenue jusqu'ici par la Kenyan Brigitte Kosgay, réalisant ainsi une extraordinaire performance de 2h11min52s. Le parcours de la 4e étape du World Marathon Majors, réputé le plus rapide de la planète, a connu également la 5e victoire de rang du détenteur du record mondial masculin, le Kenyan Eliud Kipchoge, qui a couvert la distance des 42 km en 2h02min42s. Rappelons qu'Eliud Kipchoge avait réalisé l'année dernière, jour pour jour, sur ce même parcours de Berlin, un monstrueux record mondial de 2h01min9s. Rendez-vous le 8 octobre prochain pour le Marathon de Chicago. À 7h24min, on va revenir, si vous étiez hier avec nous, j'avais dit que j'allais revenir sur un sujet, un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est aujourd'hui cette facilité déconcertante à vouloir faire le buzz, le buzz sur le dos de joueurs ayant porté très haut l'équipe nationale, notamment sur deux Coupes du Monde 2010 et 2014, où pour la première fois de son histoire, l'équipe nationale de football s'était qualifiée en 8e de finale de la Coupe du Monde. Les journalistes veulent faire le buzz simplement pour salir, ternir l'image de joueurs qui sont venus, qui ont décidé de rejoindre l'équipe nationale en déclarant toute honte but comme ça. Non, ils sont venus pour de l'argent, l'argent du sponsoring. C'est bête, c'est idiot, ça n'a aucun sens. Mieux, ces joueurs sont venus parce qu'ils ont cru à un projet, parce qu'ils ont décidé de porter le maillot national. Vous allez insulter Majid Bougara, Antariahia, Riyad Mahrez. On peut remonter dans l'histoire du football national, jusqu'à avant l'indépendance, l'équipe du Front de Libération Nationale, où les joueurs, de jeunes joueurs, avaient décidé, pour un idéal, l'indépendance de l'Algérie, de porter, de laisser tomber leur carrière, de laisser tomber le faste pour prendre, pour juste défendre la patrie et l'indépendance d'Algérie. Après l'indépendance, je peux vous donner des joueurs, Naturi par exemple, les éliminatoires de la Coupe du Monde 1970, qui avaient rejoint l'équipe nationale. Dahleb, qui avait fait deux ans de service national en Algérie et qui avait, rappelons-le, un match contre la Tunisie, joué la veille contre le Paris Saint-Germain parce qu'il n'y avait pas la réglementation au FIFA. On peut continuer, Antariahia, qui a voulu à l'Inter, et comme ça, je peux vous donner mille et un exemples. Et puis vous venez, comme ça, tout compte bu, juste pour faire le buzz, salir, ternir ce qui est beau, ce qui est magnifique, ce qui, justement, fait rêver de jeunes Algériens et reste un modèle pour les Algériens nés à l'étranger ou pour également les jeunes Algériens qui vivent ici en Algérie et qui ont comme idole des Majid Bougarra, des Antariahia, des Riyad Mahrez, des Yassine Brahimi. Parler d'argent, c'est vraiment avoir juste une petite, vraiment petite réflexion juste pour se faire un nom sur le dos des autres. Et malheureusement, c'est la triste réalité. Tour d'horizon des championnats étrangers. Très rapidement, hier, le Paris Saint-Germain, c'était le classique au 4-0 pour le Paris Saint-Germain devant Marseille. Il n'y a pas photo, une équipe parisienne qui a dominé les Marseillais en pleine crise actuellement. On retiendra également qu'il y a eu un choc à Madrid entre l'Atletico Madrid et le Real qui a gagné première défaite du Real Madrid battu 3 buts à 1 par l'Atletico. On retiendra également au cours de cette journée en Angleterre, le derby de Londres n'a pas vu de vainqueur de vie partout entre Arsenal et Tottenham. Liverpool, bien que mené au score par West Ham, s'est imposé 3 buts à 1. Renversement de situation. Rien ne va plus du côté de Chelsea qui ne gagne plus Chelsea. Chelsea qui n'avance plus dans le battu tableau, battu 1 but à 0 par Aston Villa et puis le plus gros score de la journée c'est Newcastle 8-0 contre Sheffield avec 8 buteurs différents. C'est ce qu'il faut noter. C'est City qui domine la compétition en Italie. Napoli tenu en échec par Boulogne 0 à 0 le champion italien en difficulté. En revanche, l'Inter de Milan prend la première place 4 sur 4 pour l'Inter. Vainqueur d'Ampoli 1 but à 0. Voilà pour l'essentiel des résultats des championnats étrangers. On ne terminera pas sans rappeler que Verstappen a remporté le Grand Prix du Japon et que Red Bull est sacré champion du monde des constructeurs pour la deuxième saison consécutive. Merci beaucoup. Mohamed Jebon on se retrouve dès demain matin dans la matinale 7h28. pour la deuxième saison. Merci. Merci.